Hello ! Alors aujourd'hui, on est le 12 mai je pense. On est un samedi après-midi. Il doit être 13h, 13h30. Et en fait, je reviens... Ça fait une semaine que je ne suis pas venue. Et en fait, ils ont fait un travail formidable. C'est-à-dire qu'ils ont cassé toute la salle de bain, mais je l'avais peut-être déjà filmée, c'est la dernière fois, parce que c'était déjà le cas. Ils ont cassé toutes les toilettes, ça c'est génial ! Parce que... Parce que c'est génial, voilà. Il n'y a plus la douche qui était là. Ensuite, ils ont nettoyé tout l'appart, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les gravats. Donc ça, franchement, bravo ! Ça a dû être infernal ! Et puis, ils ont aussi cassé le carrelage de la cuisine. Mais en fait, il y a un autre carrelage sous le carrelage de la cuisine. C'est infini ce truc ! Voilà ! Et ici aussi, le carrelage du bord. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est intéressant ? Pas tellement ! Pas très intéressant ! Donc moi, aujourd'hui, je crois que je vais essayer d'enlever cette plaque, parce qu'elle ne me sert à rien. Et peut-être... Non, celle-là, elle est bien. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde parce qu'en plus, derrière, il y a un énorme trou. Qu'est-ce que c'est là-dessous ? Je ne sais pas. Bon, je pense que celle-là, je la garde. Mais celle-ci, ce n'est pas tellement nécessaire. Et en plus, il y aura sûrement du carrelage de ce côté-là. Donc voilà. Donc voilà le programme. Donc enlever les plaques de placo. Peut-être finir de poncer ce mur. Finir ou au moins continuer de poncer ce mur. Et peut-être essayer de commencer à enlever ce qui se passe là-haut. Je ne sais pas. Avec du produit. Après, il faudra s'attaquer un de ces jours à cet espace, au couloir qui est dégueu. Donc enlever cette peinture. Je vais voir comment je m'y prends. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Ça avance bien. Et ça, normalement, puisqu'on a reçu le rapport de l'ingénieur, etc. On devrait pouvoir abattre jusqu'ici, je pense, à peu près. Comme ça. Et comme ça, ici. Tout ça. Ça va être chouette. Alors, je n'ai pas trop travaillé aujourd'hui. Je n'ai travaillé peut-être que trois heures. Et en fait, j'ai fait quoi ? J'ai enlevé le petit carrelage qui restait ici. Et j'ai égalisé toute cette zone-là. Donc, j'ai cassé pas mal de trucs avec le burin. Ça allait assez vite. C'était facile. Les carreaux n'étaient pas très bien accrochés. Et puis, les ouvriers avaient déjà enlevé toutes les premières couches de carrelage. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, en fait, là, on voit bien le parquet. Donc, c'est des belles lettres de parquet. Et normalement, chape de béton plus tomette, ça va être au même niveau, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et puis, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai testé la peinture. Donc, on voit ici sur les tuyaux, j'ai fait tous mes tuyaux avec le vert sauge. Alors, ça rend pas très bien à la caméra. Mais c'est un vert qui, là, est encore clair. Mais quand il sèche, il est un peu plus foncé. Et je trouve ça très joli. Déjà, ça donne un coup de neuf direct. Bon, là, c'est qu'un test parce qu'on va encore casser des trucs et tout. On va abîmer ce que je viens de faire. Mais c'était pour tester la couleur. Et l'idée aussi. Est-ce que les tuyaux, on les fait d'une autre couleur ou pas que le mur ? Ou est-ce qu'on les fait pas en blanc, par exemple, pour qu'on les oublie ? Mais en fait, je trouve ça assez cool de les faire ressortir plutôt que de les oublier. Tout ça, du coup, il faudrait que je ponce tout ça aussi. Que je les nettoie en max, que je les ponce et que je les repeigne aussi en vert. La grosse colonne aussi. Et en fait, tous mes tuyaux, j'ai envie d'y repeindre en vert comme ça. Tout cela, tout cela, comme ça. Je me dis que ça peut être vraiment cool. Et dans la chambre, il n'y en a pas. Ils sont cachés derrière l'isolation. Donc, voilà. Là, il y a le test de peinture. Mais bon. Pas joujou sur la porte, de toute façon. Et puis, les contours de porte, il faut que j'achète l'appareil pour tester. Mais voilà. Donc, voilà le bilan de la journée. Mais c'est pas mal. Je suis contente. Je suis mode. C'était pas mal.